bonjour à toutes bonjour à tous et chris j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour la guidance du week-end de la semaine j'espère que ça va bien que ça vous tire pas trop excusez moi sur la tronche c'est chaud je pense que beaucoup d'entre vous vous allez vous allez dans mon sens jour de nouvelle lune et celle ci eh ben en tout cas moi je le ressens pour moi ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas ressenti ça je ressens aussi dans les énergies des consultants et d'autres personnes c'est lourd c'est lourd beaucoup d'énergie de remise en question beaucoup d'énergie d'angoisse d'anxiété de peur même une consultante m'a dit peur je suis rentré dans mes peurs donc on va être dans des énergies d'épuration pour vous justement vous faire avancer pour vous faire prendre confiance de plus en plus malgré ça ça va être une nouvelle lune qui va vous faire avancer sur quelque chose de constructif d'évolutif comme 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 tout le temps sur sur les nouvelles lunes on va vers une transformation qui va justement être après mise en place par la pleine lune qui qui va s'en suivre voilà donc c'est costaud on est dans des énergies quand même assez lourdes qui impacte le moral qui impacte aussi le physique parce qu'il y'a beaucoup de fatigue dans les consultants que je peux je peux suivre beaucoup de fatigue actuellement voilà beaucoup de personnes sont dans l'incompréhension voilà beaucoup de personnes sont dans l'incompréhension pourquoi en trois jours on avait vraiment beaucoup de personnes qui étaient qui étaient bien qui étaient dans la linéarité et tout et puis là patatras bon je vous dis sur les trois derniers jours on va dire que les trois quarts des consultants ont cette impression donc il n'y a pas de secret ça impacte beaucoup 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 de monde voilà comparé à la semaine dernière donc on a eu aussi sur je disais les polarités conscientes qui aurait des hauts et des bas avec quand même des choses assez trash c'est le cas aussi j'ai eu des retours par rapport à ça donc qu'est ce qu'il va falloir faire il va falloir par rapport à tout ça s'ancrer un il va falloir comme d'habitude s'ancrer méditer essayer de se recentrer sur soi pour essayer de choper vraiment du positif et c'est de de développer la pensée positive à la loi de l'attraction je pense plus donc je vais reprendre plus essayer de vous centrer sur vous voilà on va en avoir encore à peu près pour deux trois jours je pense et puis les choses vont se vont se stabiliser mais vraiment on est sur sur quelque chose de costaud et après ben on en quira sur une pleine lune sur pendant un portail le 2 de 2020 donc qui va encore bouger beaucoup de choses au niveau des énergies on est vraiment toujours dans ces énergies de mouvements de fin d'année qui vont qui vont faire avancer voilà donc moi ce que ce que je ressens aussi le message qui m'est donné c'est essayé vraiment de vous centrer sur vous pour vraiment développer vos ressentis écoutez vous écoutez ce qui se passe en vous écoutez les petits signes écoutez les petits bruits écoutez les ressentis développés par rapport à votre magnétisme si vous pensez que vous avez du magnétisme creuser aiguisez votre curiosité aller sur le chemin de la découverte de certaines choses qui vont justement vous porter bon quoi vous dire d'autre par rapport à tout ça j'ai eu j'ai eu quelques personnes en consultation qui m'ont fait part de leur phase de réunion moi même par rapport à ma situation j'avais parlé de certaines choses juste faire un petit point par rapport à que les choses que les choses soient un peu claires et centré pour tout le monde n'importe quel stade dans lequel vous êtes sur le parcours la réunion à la base n'est pas non plus une fidèle une finalité en soi ce dont la source a besoin c'est que les flammes jumelles puissent élever leur taux vibratoire pour élever le taux vibratoire de la planète ok on va vraiment basculer dans un monde de 5d de plus en plus et trouver quelque sorte sa mission d'âme bon ne pensez pas que quand vous allez à la réunion vers la réunion tout est beau tout est rose big love bisounours ou quoi que ce soit non non j'ai des personnes en consultation cette semaine qui me disait pas clairement vivement la réunion savez plus calme mais qu'est ce que vous en savez non la réunion c'est que voilà on décide et je ferai encore une vidéo je vous expliquerai après sur 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 ça on décide d'avancer conjointement par rapport à sa mission par rapport à avec avec son jumeau sa jumelle oui mais on n'est pas on n'est pas dans santa barbara ou autre facile justement ça peut être santa barbara des choses on n'est pas dans le monde des bisous lourds ça va être vraiment de l'ajustement il peut y avoir des fuites des fuites alors non pas forcément physique mais des fuites au niveau énergétique au niveau moral au niveau relationnel pour fin voilà c'est vraiment de l'ajustement on n'a pas encore fini pour moi j'estime que on finit de guérir ses blessures ensemble donc la guérison n'est pas terminée quand vous rentrez dans la réunion ne pensez pas que vous allez aussi avoir être 100% non il ya toujours des craintes qui sont là je vais pas aller jusqu'à dire des peurs mais pourquoi pas les craintes sont là l'ego peut être toujours présent on va être dans des énergies d'ajustement donc arrêtez si vous voulez de voir la réunion comme quelque chose de la finale était en soi sur les termes aussi faites attention pas beaucoup de fusion moi la fusion vous savez ce que j'en pense on est plus à fusionner dans les hautes sphères même si actuellement ça peut arriver sur terre mais faites attention dans les termes que vous employez et surtout n'ayez pas forcément le but de la réunion n'avancez pas pour la réunion avancez pour vous pour votre cheminement personnel avant tout c'est ça qu'il va falloir garder en tête j'ai beaucoup de consultants sur depuis deux semaines à qui je dis sortez vous de la tête le futur retour au couple avec votre jumeau ou avec votre jumelle si vous êtes encore là dedans vous n'êtes pas dans le détachement vous n'êtes pas dans le lâcher prise vous n'êtes pas dans la complétude même si dans la complétude je vous ai dit on la touche mais on n'y est forcément pas forcément totalement bien donc voilà c'est juste une petite mise au point que je souhaitais faire alors je prépare une petite surprise aussi sort de petit live vous verrez il y a quelque chose qui va sortir d'ici peu très 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 prochainement donc ça peut être sympa soit sur facebook ou sur youtube mais pas en groupe fermé donc voilà ça sera ça sera un petit peu différent je chemine dessus ça ça va être très très intéressant donc je vous en dirai plus quand j'aurai plus de de matière à vous donner voilà si vous souhaitez consultation privée personnalisée n'hésitez pas je vous mets même ma mon adresse mail en bas vous m'envoyez une demande pour avoir les modalités ou alors vous allez directement sur mon site internet pour avoir tout ça voilà 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 et puis ben encore une fois je voulais remercier vous remercier pour votre fidélité vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me demander à me faire part de vos retours et j'ai beaucoup de gratitude envers vous merci merci mille fois par contre vous êtes de plus en plus en nombreux également à m'envoyer des mails ou des messages sur messenger essayez de respecter s'il vous plaît les heures deux heures du matin c'est pas cool le week-end c'est pas cool même si je travaille les certains week-ends et je ne peux pas répondre à tout le monde si vous m'envoyez un mail ça peut passer à la gueure trois mails ensuite non si je réponds pas si je réponds au premier et pas aux deux autres vous étonnez pas c'est que je n'ai pas le temps c'est pas que je veux pas je n'ai pas le temps voilà 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 bah écoutez on va passer au tirage et puis on va voir ce qui va se passer pour la semaine à venir à tout de suite bien allez on y va alors du coup j'ai commencé mais je vais vous faire le tirage en direct j'ai commencé à faire sauter les cartes pour la polarité inconsciente à la base ok voilà on a eu également tac 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 donc je vais faire juste juste comment un tirage un tirage avec juste l'oracle le tarot pardon le tarot des flammes jumelles de géraldine garance et je vais faire une petite une petite synthèse pour la polarité inconsciente à la base et la consciente avec l'oracle des flammes jumelles qui m'a été gentiment offert par ma jumelle donc petit clin d'oeil à elle et je ferai une 15 sauter une carte en guise de synthèse pour la ligne alors ici nous allons avoir donc la polarité inconsciente à la base alors qu'est-ce qu'on nous dit choix défiance sur le week-end et la semaine qui va venir avec la carte du choix oui des décisions importantes vont être amenées à être prises par les polarités inconscientes à la base ex runner on va dire mais il va falloir quelque part encore une fois se surpasser aller au dessus de soi aller au dessus de quoi aller au dessus de ses peurs aller au dessus justement des des choses qui ont pu le ronger dans le passé c'est un test quelque part je pense qu'avec cette nouvelle lune on va déjà mettre les runners sur un test ok avec justement la carte de la défiance et les peurs du passé on va dire bon bah écoute mon coco voilà t'as épuré t'as avancé t'as cheminé donc maintenant il va falloir avancer il va falloir avancer comment ? ben justement en faisant des choix est-ce que tu vas y arriver ? on va te confronter à toi-même pour voir si tu es capable de sortir de tes schémas pour pouvoir avancer vers autre chose et ça ça se souligne par quoi ? la carte du changement qui a sauté donc il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être entreprises justement pour pouvoir cheminer sur autre chose pour éliminer les vieux schémas mais avec la carte de la défiance encore une fois il va falloir prendre sur soi il va falloir se faire violence il va falloir avancer se faire confiance avancer non pas dans l'inconnu mais quelque part un petit peu on va avoir des ex-runners qui vont se dire ben oui mais si j'avance est-ce que des choses vont pas se repasser comme dans le passé ? si j'avance vers quoi je vais ? est-ce que je dois me faire confiance ? est-ce que j'ai les capacités ? est-ce que je dois évoluer sur quelque chose d'autre pour justement aller vers le bonheur avec la carte du bonheur qui a sauté ? on a vraiment des choix qui vont être faits par les polarités inconscientes à la base sur la semaine pour pouvoir cheminer vers le bonheur on a des personnes qui veulent aujourd'hui qui ont vraiment la volonté on est sur des milieux fin de parcours donc on a la volonté vraiment de vouloir acter ces changements bouger les choses aller plus haut écouter ces ressentis et justement vous voyez ces chaînes ici on est resté enchaîné pendant des années des mois et justement la lumière elle arrive la lumière elle arrive on va vraiment vers quelque chose de plus lumineux de plus harmonieux mais il faut se faire confiance alors il y a l'ancien moi qui est là il y a le nouveau moi qu'est-ce que je fais ? j'écoute l'ancien j'écoute le nouveau est-ce que je reste sur mes peurs ? justement on va vous tester la source va vous tester sur justement les problématiques qui vous ont été posées dans le passé pour lesquelles vous avez pris des décisions en votre âme et conscience qui ont pu vous porter préjudice ou vous envoyez droit dans le mur est-ce que vous allez faire la même chose aujourd'hui sur de nouvelles problématiques ou est-ce que vous allez voir autre chose ? est-ce que vous allez vous orienter sur autre chose ? voir les choses différemment ? voilà c'est vraiment ce sur quoi on va on va vous vous tester moi j'ai vraiment sur le week-end et la semaine qui vient une grosse phase de test pour les polarités inconscientes à la base qui vont justement devoir bouger devoir aller vers autre chose alors j'ai une carte qui vient de sauter par rapport aux polarités inconscientes à la base en carte justement synthèse on me dit la liberté ah très important schéma blocage nouveau vous voyez schéma blocage nouveau donc on va vous dire que voilà ça peut être aussi par rapport aux anciens schémas qui ont là je fais de la lecture engendré des blocages est-ce qu'on est capable d'aller vers le renouveau je lis le texte la liberté s'ouvre à toi tant de schémas bloquants que tu délaisses tu peux te sentir inquiète ou déstabilisé c'est normal la porte de la liberté n'a jamais été ouverte le nouveau est là donc vous voyez ça va vraiment bien dans le sens du tirage du tarot des flammes jumelles on a des personnes qui vont vraiment aller se surpasser pour chercher autre chose pour chercher le bonheur pour chercher la lumière aujourd'hui des personnes qui avec cette carte de la liberté vont devoir justement cheminer vers quelque chose de plus porteur de neuf qui va les aider qui va vraiment leur apporter tout ce dont ils ont besoin je le dis assez la source quand vous allez être sur votre parcours d'éveil et votre parcours d'âme va vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour cheminer liberté vous êtes capable de prendre vos décisions aujourd'hui vous êtes capable de vous orienter vers quelque chose de neuf donc allez-y cette défiance qui reste ancrée au fond de vous essayez de la dépasser bien alors on va faire maintenant le tirage pour les polarités conscientes à la base s'il vous plaît pour le week-end la semaine à venir vous pouvez me donner les cartes pour la polarité consciente à la base alors j'en ai deux là qui viennent de sortir s'il vous plaît s'il vous plaît hop là d'accord alors on a espoir aide doute d'accord on a aussi la culpabilité qui est sortie toc hop et on va voir alors on va continuer s'il vous plaît s'il vous plaît vous pouvez me donner d'accord allez une dernière une dernière une dernière alors on a espoir aide doute culpabilité attraction et la dernière la source bien qu'est-ce qu'on nous donne on nous donne qu'après cette phase de déstabilisation qu'on a lancé la semaine dernière et qui pour moi a eu lieu sur beaucoup de retours on vous demande les polarités conscientes à la base ex-chaser oui de garder espoir mais de garder foi en vous de continuer sur la même lignée alors on est peut-être rentré dans une petite phase de doute depuis la semaine dernière parce que la source encore vous travaille vous teste mais on va vous demander justement la carte de l'aide et la carte de la source on va vous demander de vous diriger vers votre intériorité de vers votre connexion justement à la source pour demander des messages pour demander de l'aide pour demander une auto-guidance écoutez votre guidance à vous cheminez ne laissez pas les doutes s'emparer de vous alors avec la carte de la culpabilité l'attraction oui c'est-à-dire que on va voir certaines polarités conscientes à la base certains ex-chaser qui vont justement se demander ben mince j'ai laissé traîner les choses j'ai laissé mon autre cheminer alors que justement je voulais y aller est-ce que justement j'ai pas fait une erreur il y a certaines personnes oui qui vont se dire ben mince ben mince ben mince ben mince il n'y a rien qui se passe moi j'ai travaillé sur moi aujourd'hui je suis à nouveau dans le doute parce que j'ai encore des petites choses peut-être à régler même si je suis quand même beaucoup plus aligné mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse est-ce qu'il faut que j'y aille j'ai laissé traîner les choses j'ai laissé peut-être pourrir les choses comment est-ce que je dois réagir rester dans l'espoir les choses vont bouger oui ne restez pas dans vos doutes essayez de vous élever essayez de garder votre clairvoyance sur la situation de toute façon l'attraction avec votre jumeau ou votre jumelle est toujours là la lumière est toujours là sur le parcours vous êtes en en post-phase de 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 nouvelle purification guérison qui a lieu depuis la semaine dernière là vous voyez avec la carte encore des doutes on va être sur les effets de la nouvelle lune qui va replonger dans certaines incertitudes qui va vraiment essayer de nous mener sur du recentrage prendre de la hauteur il va vraiment falloir continuer à écouter ses ressentis et et cheminer dans le sens aujourd'hui les polarités conscientes à la base vous avez acquis quelque part une certaine autonomie au niveau spiritualité donc c'est normal c'est humain l'ego est toujours là l'ombre est toujours là donc vous voyez la carte des doutes elle est très noire donc l'ombre est toujours là justement pour vous faire douter pour vous tester là ici la carte des peurs vous voyez elle est assez sombre même s'il y a de la couleur on a quand même un masque qui fait un peu peur on va justement tester on va vraiment vous pousser dans vos retranchements mais cette culpabilité ne l'ayez pas on vous dit que de toute façon il n'y a rien de mal sur un parcours de flammes jumelles que tout est juste donc demandez de l'aide à vos guides demandez de l'aide à la source avancez toujours vraiment vers vos certitudes gardez votre foi gardez votre foi et cheminez ça va être très important alors on va faire le tirage avec l'oracle des âmes jumelles de Marie Chigued hop là on a ouvre alors je vous la montre ouvre ton coeur pour toi lâcher prise coeur et peur vous voyez on retombe toujours encore dans cette notion de peur la solitude est nécessaire elle te force à aller vers toi à aller à ta rencontre à aller te détacher de cet ego qui te maintient à l'autre par peur imagine un grand coeur dans ta poitrine à chaque aspiration il se remplit pour toi et à chaque expiration cet amour est diffusé en toi on est dans le ressenti on est dans l'espoir il faut vraiment continuer à ressentir les choses vraiment avec son coeur ça va vraiment être très important ça va vraiment être vital pour pouvoir cheminer pour continuer sur ce parcours pour pouvoir retourner vers son autre de toute façon les choses avancent les choses bougent donc oui on est encore dans des énergies yo-yo des énergies costauds mais il faut vraiment on va essayer de démentaliser je sais pas si ça existe démentaliser la chose pour pouvoir pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement bien alors on va terminer avec le tirage pour le lien sur le week-end et la semaine à venir s'il vous plaît pour le lien pour la semaine et le week-end à venir s'il vous plaît ok alors on a le couple sacré qui vient de sauter voilà ok alors on a la justice divine le couple sacré les synchronicités alors s'il vous plaît encore trois cartes merci tac 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 j'en ai deux là hop et une dernière hop elle est là ah bah suite je l'ai perdu elle est là zouf voilà alors qu'est-ce qu'on a on a donc couple sacré justice divine synchronicité union sacré et ben un fois instant présent et purification bon pas besoin de faire de dessin là ce qu'on en voit c'est que ben voilà on est toujours dans des énergies d'ajustement de purification dans des phases de guérison que de toute façon le lien va vers l'union sacré va vers la réunion profiter de l'instant présent c'est vraiment le leitmotiv par rapport aux deux polarités aux deux jumeaux sur le week-end et la semaine qui va venir de toute façon essayez de ressentir l'autre dans la 5D essayez de ressentir les choses essayez de vous connecter encore une fois à la source pour faire vraiment rentrer cette lumière en vous rester ancré maintenant de toute façon la justice divine est là la réunion elle arrivera et justement il y a possibilité qu'on vous envoie multiples synchronicités des signes sur la semaine à venir pour à nouveau vous conforter sur le fait que vous êtes sur le bon chemin je pense qu'aujourd'hui les deux jumeaux par rapport au stade de parcours puisque le tirage s'oriente vraiment plus vers des flammes jumelles qui vont être en fin de milieu de parcours fin de parcours les deux jumeaux sont vraiment capables de connecter un maximum dans la 5D et ils pourront échanger dans la 5D là en canalisation on me dit que des visuels ne seront pas forcément proscrits ou inévitables il y a possibilité qu'il y ait des on va dire des visuels sur la semaine prochaine mais pour le lien on a quand même des choses qui repartent au positif le lien qui était en stand-by avec la justice divine on approche les choses se font oui évidemment il y a du temps mais le temps le timing divin est compliqué à gérer il faut encore continuer sur ce chemin jusqu'à ce que pour les chasers jusqu'à ce que votre runner se réveille et revienne vers vous maintenant on dit que le lien est toujours en phase d'ajustement de purification donc profitez de l'instant présent tout le monde les deux polarités pour vous recentrer pour vous avancer sur votre travail et pour cheminer de toute façon les choses bougent des énergies de mouvement sont en cours toujours 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 et on va vous faire avancer comme ça petit à petit pour pouvoir débloquer certaines situations pour pouvoir avancer sur les réunions de 2020 voilà voilà ce que je pouvais vous dire pour le week-end et la semaine à venir j'espère que cette nouvelle formule de tirage vous aura plu si vous souhaitez encore une fois une guidance personnalisée donc n'hésitez pas à me contacter par mail ou via mon site internet et puis moi du coup je vais vous souhaiter plein 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 de belles choses je vous envoie plein de lumière pour le week-end et la semaine à venir ancrez-vous bien méditez bien prenez les bonnes énergies les choses vont vraiment avancer et je vous embrasse voilà et un gros bisou aussi bah du coup à ma jumelle qui m'a offert cet oracle pour pouvoir avoir une petite nouveauté une petite carte synthèse à la fin de mes tirages voilà allez à fond les ballons et puis on tient bon on tient bon on tient bon ciao ciao